salut c'est clair bienvenue sur la côte waste je vous donne rendez vous avec valérie qui va nous montrer une astuce zéro déchet hors du commun bonjour je m'appelle valérie et je vais vous parler d'un filtre en bois qui sert à fumer les cigarettes j'utilise un filtre en bois parce que ça permet de limiter un peu les déchets et puis parce que ça a un côté un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire et puis j'aime bien les choses un peu différentes alors j'ai trouvé cette idée en l'achetant sur un vide grenier et du coup j'ai trouvé ça intéressant j'ai commencé à fabriquer mes filtres en bois il n'y a pas très longtemps alors je prends un petit morceau de sureau ou de bambou que je découpe à la taille dont j'ai besoin du diamètre d'un filtre en cellulose habituel je le vide si c'est du sureau et de là je l'entaille je le travaille avec un petit couteau un couteau de cuisine en fait tout simplement je le travaille pour lui donner une petite des effets décoration et un effet conique à l'endroit où on va rouler la cigarette parce que si on roule droit du coup la cigarette va partir parce que ça sera retenu par rien du tout alors les avantages que je vois utiliser ce type de filtre sont déjà une réduction des déchets ça reste quelque chose de naturel ça veut dire que même le jour où je le jette je peux le jeter par terre il va se détruire tout seul je ne le ferai pas nécessairement mais voilà si jamais ça devait être comme ça je ne vois pas d'inconvénients majeurs si ce n'est que le la fumée de la cigarette est un peu plus forte parce que parce que du coup n'y a pas cette épaisseur ou ce côté un peu compact d'un filtre en cellulose plus on va fumer plus on va l'encrasser et plus il faudra le nettoyer moi je le nettoie une fois tous les trois jours à peu près alors j'ai nettoyé c'est un grand mot je passe une tige en métal à l'intérieur pour enlever l'excédent de matières qui se déposent bien sûr que non c'est pas bien de fumer on est d'accord même si moi je suis fumeur c'est mieux de pas fumer c'est un c'est un malheureusement une addiction dans laquelle on tombe plus ou moins facilement et dont il est assez compliqué de sortir après moi je fais un choix maintenant parce que je suis grand vieux et adulte si on peut éviter de fumer c'est bien